Salut les manchots ! Partition ajuster la taille. Pour cela j'utilise deux logiciels. Logiciel disque qui est présent ici et c'est celui là que je vous demande d'utiliser en priorité. J'utilise aussi le logiciel Gpartel lorsque je n'arrive pas à faire ce que je veux avec le logiciel disque. Voyons d'abord l'utilisation du logiciel disque. Je vais mettre en grand ici et nous allons voir ensemble comment utiliser ce logiciel facilement. Ici j'ai une partition qui s'appelle P3 et qui est l'Ubuntu de test. Ici c'est un système Ubuntu que j'ai installé et qui utilise la partition EFI qui se trouve ici. Donc nous verrons ça en fin de tuto ce que j'ai le possible de faire sur cette partition. Maintenant nous allons créer plusieurs partitions sur cet espace libre qui est disponible ici. Pour cela je vais dans le petit plus qui se trouve ici. Car la partition est disponible il n'y a rien à l'intérieur. C'est NotAllocated. Je fais un petit plus et là je vais créer une partition de 20 gigas. Hop là 20 gigas et je fais suivant. Ensuite je lui donne un nom de volume et je vais formater cette partition en NTFS. NTFS. Et voilà. Et pour choisir le format NTFS pour être utilisé avec Windows NTFS. Voilà. Je sélectionne ce format et je fais créer. Là il me demande un mot de passe. Mais il me demande le mot de passe lorsque je veux modifier une partition. Je valide mon mot de passe et je fais entrer. Là il a créé une partition au format NTFS. Ensuite je vais créer une autre partition au format EXT4. Pour cela je fais plus. C'est le même principe. Et là je vais faire la taille de partition de 30 gigas. 30 gigas. C'est parti. Et je fais suivant. Là il me demande un nom de volume. Donc le nom de volume je vais mettre EXT4. Et là je laisse le format qui est ici. Disque interne à utiliser avec le système Linux. Uniquement. Hop. Créé. C'est parti. Une partition de 30 gigas ici. Maintenant que j'ai créé des partitions je vais les monter. Pour cela je clique sur le triangle qui se trouve ici. Et comme on le voit. Média. Miquel. EXT4. Ça c'est le point de montage. La partition NTFS c'est pareil. Je clique sur le triangle. Média. Miquel. NTFS. Maintenant je vais aller voir avec l'explorateur de fichiers ce qui se passe. Je lance l'explorateur de fichiers. Alors l'explorateur de fichiers ici c'est Nautilus. A propos de fichiers. Il s'appelle fichier ou fil. Ça dépend si c'est en anglais. Mais en fin de compte son ancien nom c'est Nautilus. Maintenant je vais dans autre emplacement qui se trouve ici. Et là je vois ma partition NTFS. Je vais à l'intérieur. Je fais un clic droit. Et comme vous pouvez le voir je peux créer des nouveaux dossiers et des nouveaux documents. Donc le format NTFS est assez pratique pour pouvoir l'utiliser facilement sur tous les ordinateurs. Maintenant je vais aller sur l'autre partition qui est au format EXT4. Hop là. Je fais un clic droit. Et là c'est pareil. Je peux faire nouveau dossier et nouveau document. Je peux créer des nouveaux documents dans la partition EXT4 que j'ai formaté avec le logiciel disque. Donc ça c'est très important à retenir. Maintenant nous allons voir le logiciel Geparthed. Nous allons faire un peu la même chose. Pour cela je lance le logiciel Geparthed qui se trouve ici. Et là vous le voyez il me demande un mot de passe au démarrage. Et c'est là la différence. Là je vais passer en mode super utilisateur. C'est à dire en mode root. Le logiciel Geparthed c'est le même principe. On peut gérer ses partitions avec. Donc là on a l'espace non alloué. NotAllocated. Je le sélectionne. Et là c'est pareil. Je fais un clic droit et je vais créer une partition au format EXT4. Ici je vais créer une partition de 40 gigas. Hop là. Mais je vais me tromper car ce n'est pas le même principe qu'avec l'autre logiciel. Normalement j'aurais dû mettre 40 000. Et là je vais oublier un zéro juste pour vous montrer ce qui se passe. Et je vais mettre ici le nom de la partition. Pour cela je vais lui mettre un nom de partition qui s'appelle EXT4-GP pour EXT4 formaté avec Geparthed. Là c'est le nom de la partition et je vais faire ajouter. Et nous allons voir ce qui va se passer. Alors mince je me suis trompé. Ce n'est pas la bonne taille pour la partition. Bon ce n'est pas grave. Ce qu'il faut faire avec ce logiciel c'est toujours appliquer toutes les opérations. N'oubliez pas il y a une petite coche qui est verte d'habitude ici qu'il faut valider. J'applique les opérations et nous allons voir ensuite qu'il est possible de rectifier l'erreur que j'ai commise. Voilà le logiciel a effectué des opérations et je fais fermer ici. Donc comme vous le voyez ici la partition existe aller au format EXT4 et vous voyez que le nom de la partition il apparaît dans la colonne qui est tout à gauche. EXT4-GP. Mais en fin de compte ce n'est pas là qu'il faut mettre le nom. Le nom que l'on a mis ne sera pas visible sur notre explorateur de fichiers car comme vous pouvez le voir c'est plutôt l'étiquette qui sera apparue sur l'explorateur de fichiers. Et pour cela nous allons regarder ça rapidement. Avec le logiciel disque qui se trouve ici je vais monter la partition qui se trouve là. Vous voyez pour l'instant c'est marqué système de fichiers partition. C'est la partition numéro 6 qui se trouve ici. Je vais la monter et vous voyez le point de montage est un petit peu bizarre. C'est avec des numéros et ça c'est le numéro du ID. Le numéro du ID qui se trouve ici. Ça c'est le numéro du ID. Donc si je vais sur mon explorateur de fichiers qui se trouve ici. Je vais dans autre emplacement et comme vous le voyez c'est le numéro du ID qui se trouve ici. Donc ça ce n'est pas ça qui m'intéresse pour avoir un nom de partition. Donc je vais rectifier le tir. Je vais aller dans la partition et comme elle n'est pas de la bonne taille il va falloir la réajuster. Alors si je fais le petit carré et que je la démonte. Je l'ai démonté. Maintenant je vais toujours utiliser le logiciel Geparted. Hop là. Je vais dans ma partition qui se trouve ici. Je fais un clic droit. Et comme vous le voyez j'ai des options ici pour pouvoir soit la supprimer ou la redimensionner. Et je peux aussi ajouter des étiquettes. Pour cela il faut démonter la partition. Si la partition est montée comme vous allez le voir ici. Je vais monter la partition. Hop. Le triangle pour monter la partition. Je retourne sur mon logiciel Geparted. Et j'essaye d'avoir les mêmes options avec un clic droit. Là pour l'instant il n'a pas vu que j'ai monté la partition. Pour cela je fais Geparted. Actualiser les périphériques. Et vous allez voir. Hop. Là vous voyez il est passé en noir. Je le sélectionne. Je fais un clic droit. Et vous voyez je ne peux plus modifier les étiquettes. Pour cela il faut faire démonter tout simplement. Je fais une sélection. Un clic droit. Et là je peux gérer les étiquettes. Et l'étiquette va pouvoir me permettre d'avoir le nom de la partition dans l'explorateur de fichiers. Donc là je fais Valider. Et là c'est toujours le même principe. Il faut appliquer toutes les opérations. Hop. J'applique. C'est parti. Je fais fermer. Et là nous allons faire une autre modification. C'est que la taille ici n'est pas suffisante. Je voulais 60 gigas. Je vais donc cliquer sur la partition. Faire un clic droit. Et redimensionner la partition. Pour cela je vais sur le petit triangle qui se trouve à droite. Et je vais lui mettre 60 gigas. Voilà. Et je fais redimensionner. Alors là c'est toujours le même principe. Il faut appliquer la partition. Il faut appliquer les opérations. Je valide ici. Et je fais appliquer. Là ça a été réalisé. Tant que les partitions sont vides et qu'il n'y a rien à l'intérieur c'est assez rapide. Alors maintenant il a mis à jour le système de partition. Et on le voit ici maintenant. J'ai une étiquette qui s'appelle ext4gp. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe avec cette partition avec l'explorateur de fichiers. Pour l'instant je lance le logiciel disque. Hop ! Et je fais monter la partition. Une fois que la partition est montée. On le voit. Median, Michael, ext4gp. Là je peux aller à l'intérieur avec l'explorateur de fichiers. Autre emplacement. Et là j'ai accès à ma partition ext4gp que j'ai formaté avec le logiciel Gpartel. Et là si je fais un clic droit. Vous allez voir. J'ai un problème car je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas créer de nouveaux dossiers ni de nouveaux documents à l'intérieur pour une raison très simple. Si je vais dans propriété, permission, le format de ce disque dur est au format root. Puisque quand j'ai lancé le logiciel Gpartel, j'ai tapé un mot de passe et je suis passé en mode root. C'est pour ça que l'utilisation du logiciel Gpartel est un peu particulière. Il faut savoir que vous êtes en mode root. Par contre vous avez tous les droits pour modifier des partitions. Donc pour modifier cette partition qui est au format ext4, au format propriétaire et root, je vais utiliser le logiciel Nautilus au format root. Pour cela je lance la commande avec un terminal et je lance sudo Nautilus. Car l'explorateur de fichiers est un explorateur qui s'appelle Nautilus. Si vous êtes sur XFCE, ça s'appelle Tuner. Donc vous lancez la commande sudo Tuner. Alors attention sous KDE, Dolphin, ça ne fonctionne pas. Donc il faudra trouver une autre solution que je n'ai pas pour l'instant. Je valide mon passe et là je passe en super utilisateur. Alors bien sûr il ne faut pas faire de bêtises. Alors le principe c'est qu'il faut monter ces partitions avant pour pouvoir les avoir accessibles ici. Si elle n'est pas disponible ici, c'est qu'il faudra aller avec le logiciel Nautilus qu'elle est montée. Si elle n'est pas montée, comme là je vais la démonter, hop là, elle ne sera pas disponible avec l'explorateur de fichiers. Vous voyez là il a disparu, ça ne sera pas disponible. Donc on monte la partition, hop là, je la sélectionne, je vais la monter. Et maintenant elle sera disponible avec mon explorateur de fichiers en mode route. Je sélectionne la partition qui est présente ici et je fais un clic droit. Et là je fais propriété. Et là vous voyez, permission, je suis en mode route. Donc je vais changer les partitions parce que là je suis en mode super utilisateur et je vais avoir accès à des modifications que je peux réaliser. Et là je vais choisir mon nom d'utilisateur, tout simplement. Le propriétaire, ça sera Mickaël et le groupe, ça sera Mickaël. Il n'y a pas besoin d'appliquer, c'est modifié directement. Et là je peux faire fermer. Alors quand on est en mode route, un super utilisateur Nautilus, on ferme automatiquement l'explorateur de fichiers une fois qu'on a fini les opérations. Hop là, je place en simple utilisateur ici. Je suis en simple utilisateur avec l'explorateur de fichiers maintenant. Nous allons voir maintenant que j'ai accès à ma partition EXC4-GP. Pour cela, je lance l'explorateur de fichiers et nous allons voir à l'intérieur. Hop là, j'ai un asset direct ici, un clic droit évolué. J'ai accès à mes partitions maintenant, nouveau dossier, nouveau document. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible aussi de créer une partition en format NTFS. Je fais un clic droit, nouvelle partition. Je laisse la taille de la partition qui fait nouvelle taille. Donc ici, il faudra faire attention aux chiffres. On n'est pas du tout en giga, on est en méga octet. Donc, il faudra mettre des chiffres assez volumineux pour avoir. Donc, 10 000, c'est 10 gigas. 20 000, 20 gigas. Ensuite, je vais faire ajouter une étiquette. Alors là, je vais faire un format NTFS. NTFS. Là, je vais lui mettre un nom d'étiquette, NTFS-GP. Et je vais choisir le format NTFS dans la liste. Hop là. Donc, je peux faire du format NTFS aussi avec Geparted. Hop là. Le principe est le même. Il faut appliquer les opérations. Je valide ici. Je vais appliquer. Voilà. L'opération a été réalisée. Je fais fermer. Je vais avec le logiciel disque, car il est plus pratique pour monter les partitions. Hop là. Le triangle. On va aller à l'intérieur. On peut avoir accès directement ici avec l'explorateur de fichiers. Et si je fais un clic droit, vous voyez, j'ai accès au document. Le logiciel Geparted peut formater une partition au format NTFS. Mais comme il n'y a pas de droit d'utilisation sur une partition NTFS, vous n'aurez pas de soucis avec ce format. Voilà pour la petite information pour le logiciel Geparted. Et maintenant, nous allons faire quelques manipulations sur les partitions. Pour cela, nous allons utiliser par exemple le logiciel disque. Hop là. Et nous allons modifier les tailles des partitions. Alors, je les démonte tous. Alors, ne vous trompez pas avec le moins. Sinon, vous supprimez la partition. Je démonte les partitions. Le principe, c'est de démonter les partitions pour pouvoir les modifier comme on veut. Là, je vais modifier la taille de la partition NTFS. Pour cela, je fais sur l'engrenage ici. Et je peux faire modifier et redimensionner. Vous voyez, redimensionner ici. Par contre, ce que je peux faire, c'est juste diminuer la partition. Comme vous le voyez ici, je ne peux pas l'agrandir. Ça, c'est un peu embêtant. Ça a une limite un peu du logiciel que nous avons ici avec le logiciel disque. Je ne peux pas agrandir la partition. Alors, pour cela, je préfère utiliser le logiciel Geparted. C'est pour ça que de temps en temps, j'utilise le logiciel Geparted. Car si je veux modifier une partition comme celle-ci, qui est au format EXT4. Ce n'est pas parce qu'elle est au format NTFS que je ne peux pas l'agrandir ou la diminuer. Et là, c'est pareil. Je vais être embêté car je ne peux pas l'augmenter. Je peux juste la diminuer. Et là, vous voyez, si je fais ça, c'est pareil. C'est le même principe. Je ne peux pas l'augmenter ou la diminuer. Pour cela, j'utilise plutôt le logiciel Geparted. Donc, je lance le logiciel Geparted. Donc là, c'est parti. On va sur la partition qui est au format NTFS. C'est celle-ci. Vous voyez, disque, étiquette, NTFS. Et je fais un clic droit. Et je vais pouvoir l'agrandir ou la diminuer. Là, pour l'instant, la partition n'est pas disponible. C'est parce qu'il faut faire démonter. Donc, je la démonte. Je refais un clic droit. Et là, je peux faire redimensionner. Et là, vous le voyez, je vais avoir des curseurs des deux côtés. C'est ça qui est intéressant avec ce logiciel. C'est ça que je peux diminuer la partition. Donc là, je la diminue. Je la mets à 10 ou à 5. Mais là, je peux la diminuer dans l'autre sens. Et là, vous allez voir que ça, c'est intéressant de temps en temps car on a besoin d'agrandir des partitions. Et avec ce logiciel Geparted, on peut modifier la taille qui se trouve ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais la diminuer à 5, par exemple. Voilà, à 10 000. Hop, c'est parti. Je fais redimensionner. Et j'applique, bien sûr. Et j'applique, bien sûr, la modification. Je fais valider. Alors, bien sûr, toutes ces manipulations, il faudra, bien sûr, sauvegarder vos données avant. C'est le principal. Là, on est en mode exercice. Il n'y a pas de souci. Mais le principal, c'est de sauvegarder ces données. Toute opération sur un disque dur doit être faite en sauvegardant ces données. Rien n'est garanti à 100%. Ensuite, vous patientez. Car là, il va falloir qu'il déplace des données à l'intérieur de cette partition. Et donc, il faut patienter. La même chose va se faire sur la partition EIST4. Ce n'est pas un souci. Et là, je peux faire fermer. Alors, pour l'instant, à l'intérieur de mes partitions, je peux avoir des données. Là, il n'y a rien à l'intérieur. Mais si vous avez des données, c'est le même principe. Il va déplacer les données. Là où il faut faire très attention, c'est sur cette partition qui se trouve ici. Là, j'ai un système d'exploitation. Là, c'est un petit peu différent. Il faudra faire attention. Mais c'est possible de réaliser la même chose. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Donc, la partition ici, comme vous le voyez, a été diminuée. Et ce qui me permet ensuite de pouvoir agrandir cette partition. Hop là ! Je peux faire redimensionner, comme vous allez le voir. Et là, vous voyez, je peux récupérer l'espace libre qui est ici. Alors, par contre, avec le logiciel DISC, maintenant qu'il y a un espace ici de disponible, je vais pouvoir utiliser cette partition avec le logiciel DISC. Donc, si je lance le logiciel DISC, de temps en temps, lui, il a des options qu'il est possible de faire. Puisque cette partition-là, maintenant, je vais sûrement pouvoir l'agrandir car j'ai un espace libre qui est disponible ici. Donc, je fais redimensionner avec le logiciel DISC. Et là, comme vous le voyez, maintenant, je vais pouvoir agrandir la partition. Tout à l'heure, je ne pouvais pas le faire puisqu'il n'avait pas d'espace libre à côté. Mais maintenant, je peux le faire avec l'espace libre qui est disponible. Et pour cela, il a fallu que j'utilise le logiciel Gepartend. Donc, ça, c'était juste pour la petite info des différences entre les deux logiciels. Alors, là, c'est le même principe. Si je fais un clic droit, là, je fais démonter pour pouvoir avoir accès à la partition. Une fois qu'elle est remontée, je fais redimensionner. Et là, c'est pareil. Je peux modifier la taille de la partition, la mettre à la moitié. Et puis là, redimensionner. Il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Et j'applique les modifications. Hop là ! Alors, l'info que je voulais vous donner, c'est que si je modifie la taille des partitions, je ne perds pas les droits sur la partition. Ce n'est pas pareil que formater une partition. Pour cela, nous allons le vérifier. J'ai modifié la partition NTFS qui se trouvait ici pour la diminuer à 8 gigas. Et j'ai modifié la taille de la partition qui se trouve ici pour la mettre à 11 gigas, qui est en format EXT4. Mais je n'ai pas perdu les droits d'utilisation de cette partition. Hop là ! Je vais avec mon explorateur de fichiers et je vais donc aller regarder ce qui se passe. Alors, elles ne sont pas montées. N'oubliez pas de les monter, bien sûr. Le triangle, la EXT4, le triangle. Je vais dans ma partition EXT4 directement avec le raccourci ici. Je fais un clic droit et vous voyez, j'ai toujours accès pour créer des dossiers et des documents. Donc, je n'ai pas modifié les droits sur cette partition. Pour le redimensionnement, je ne modifie pas les droits d'utilisation sur la partition. Mais pour le formatage, je vais modifier les droits d'utilisation sur la partition. Il faut bien faire la différence. Ensuite, nous allons faire une opération un petit peu plus délicate. C'est-à-dire que nous allons aller sur la partition qui se trouve ici. Alors, je fais démonter. Je fais démonter ici pour faire un petit peu de ménage. Et la partition qui se trouve ici, qui se trouve, c'est une partition système. Partition P3, c'est une Ubuntu. Donc là, j'ai une distribution Ubuntu qui est présente, qui démarre avec la partition EF qui se trouve ici. Et qui utilise donc cette partition-là. C'est une partition système. C'est une partition racine. Là, on ne va pas le voir avec l'explorateur de fichiers puisqu'elle ne va pas monter en système de partition. Mais c'est une partition système qui est présente ici. Et nous allons modifier la taille de cette partition système. Et là, avec le logiciel, bien sûr, j'ai par tête. Donc, comme je peux modifier la taille sans perdre les droits d'utilisateur, je vais pouvoir le faire sans souci. Par contre, la partition qui est ici, il va falloir que je la diminue ou que je l'augmente en suivant ce que je veux faire. Donc, je vais faire deux opérations en même temps. Je vais diminuer cette partition. Pour cela, je fais... Hop ! J'arrête la partition. Il me demande un mot de passe parce qu'elle est utilisée actuellement. Et je vais modifier la taille de cette partition en datant. Hop là ! Je fais... Donc là, c'est pareil. Je peux utiliser le logiciel disque, par exemple. Et lui, par contre, je ne vais pouvoir que diminuer la partition. Donc, je vais utiliser le logiciel disque pour diminuer la partition. Juste quelques méga-outets. Hop ! Allez ! 250 gigas pour la partition. Je fais redimensionner. Je valide mon nom d'utilisateur. Là, on patiente. Il va redimensionner la taille de la partition. Alors, cela peut prendre un certain temps en suivant les données qu'il doit déplacer. Voilà ! La taille a été modifiée. Voilà ! J'ai gagné un espace de 22 gigas ici qui est disponible. Alors, maintenant, bien sûr, je peux utiliser le logiciel disque ici pour modifier la taille de la partition qui se trouve ici. Je vais dans l'embrunage. Je vais pouvoir faire redimensionner. Et là, vous voyez, je peux la diminuer ou l'augmenter. Je peux aller dans les deux sens. Mais pour cette partition, je vais utiliser le logiciel Gepartel pour vous montrer que ça fonctionne quand même, qu'il n'y a pas de souci pour le redimensionnement des partitions avec le logiciel Gepartel. Donc, la P3 qui se trouve où ? Hop ! Hop ! Hop ! Ubuntu Test, comme on le voit ici. P3, oui. P3 est au bout, là. P3 se trouve au bout. C'est ce qu'on voit ici. Ubuntu Test, c'est ma partition de test qui se trouve ici. Donc, pas de souci. Je vais modifier la taille de cette partition. Alors, pour l'instant, comme on le voit, il y a un souci car je ne vois pas l'espace de 22 gigas que j'ai libéré. Et pour cela, c'est très simple. C'est parce que je n'ai pas mis à jour et actualisé les périphériques. Hop ! J'actualise les périphériques. Et voilà mon espace non alloué que j'ai libéré. Je sélectionne ma partition. Je fais un clic droit et je fais redimensionner. Alors là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut redimensionner vers la droite. Là, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas vers la droite que je veux redimensionner. Donc, nous allons voir pourquoi nous avons un souci. Je fais un clic droit, un clic droit, démonter. Alors, je vais démonter la partition. C'est peut-être pour cela que je n'arrive pas à avoir accès. Je sélectionne, un clic droit, redimensionner. Ah, voilà ! Maintenant, j'ai accès aux opérations dans les deux sens. Hop ! C'est une petite panne que je n'avais pas vue au départ. Et voilà, je peux remonter ma partition ici et la mettre avec l'espace libre. Je l'utilise entièrement. Et là, c'est pareil. Dans les deux sens, je peux y aller. Hop là ! Allez, hop ! On va utiliser les espaces des deux côtés. Et je fais redimensionner. Je valide. Alors, bien sûr, il faudra avoir sauvegardé ces données avant. C'est le principe d'utilisation de ce logiciel. Et je fais appliquer toutes les opérations. Alors là, c'est le même principe. Il faudra être patient parce que le temps qu'il déplace toutes les données. Mais là, c'est une opération un petit peu plus délicate car je vais déplacer le démarrage de la partition qui se trouve ici et qui est une partition système. Donc là, c'est un petit peu plus délicat. Mais ça fonctionne. Je l'ai utilisé récemment avec l'ordinateur de mon fils qui a voulu redimensionner ses partitions. Et ça a été un peu le même principe. On a redimensionné ses partitions système, ses partitions de données. Et l'ordinateur a redémarré sans souci. Bien sûr, il faut avoir un disque sain et un ordinateur en bon état. Si votre ordinateur est un petit peu fatigué avec un disque dur mécanique qui a quelques soucis, vous allez peut-être avoir des problèmes. Et voilà, l'opération a été réalisée. Maintenant, je vais sauvegarder la vidéo et je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur avec la partition P3 ici qui sera utilisée comme partition système. Hop, je ferme ici. Là, je vais sur mon disque de 256Go. Ma partition système actuellement utilisée, c'est celle-là. C'est la P5 où j'ai mis la Zorin OS. Donc, j'enregistre la vidéo. Parce que deux fois, j'oublie d'enregistrer. Et là, c'est pas très malin. Je viens de redémarrer l'ordinateur. Et là, je suis sur ma partition principale de Zorin OS. Je vais descendre sur la partition qui se trouve en dessous avec ma Ubuntu qui est en P3. Donc une Ubuntu 20.04. et c'est là que nous avons agrandi la partition dans les deux sens, dans les deux côtés. Je valide l'entrée et je vous retrouve au démarrage. Et voilà, je viens de redémarrer ma distribution sur la P3 avec Ubuntu 20.4.3. Je lance le logiciel disque et vous allez voir ce qui va se passer. L'ordinateur déjà a démarré, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, la partition qui est active, on le voit bien. C'est la Ubuntu de test qui est en P3. Donc, le disque dur ici n'est plus utilisé. C'est l'autre disque dur de 256 gigas. Alors, quand vous voulez faire des manipulations et que vous n'avez qu'un seul disque dur, le principe, c'est de démarrer en mode live et de faire la même chose avec une distribution Ubuntu. Vous démarrez en live avec une Ubuntu et vous avez toutes les options qui seront disponibles pour faire ces manipulations. Le logiciel disque est déjà préinstallé en live et le logiciel Gparted est aussi disponible sur votre ordinateur. Donc, pas de soucis de ce côté-là. Ce qu'il faut bien penser à chaque fois, c'est que le redimensionnement des partitions ne pose pas de soucis. Vous gardez vos droits d'utilisation, mais le formatage de partitions, vous le perdez. Vous perdez vos droits d'utilisation. Alors, bien sûr, je formate de temps en temps des partitions au format UX-T4, comme ici. Et ensuite, j'installe une distribution. Bon, là, il n'y a pas de souci, puisque je suis en mode route quand je suis en live et je peux faire beaucoup d'opérations en mode live. Donc, je vais pouvoir installer une distribution dans la partition UX-T4. Il n'y a pas de souci de ce côté-ci. Alors, pour information, la partition data, c'est pareil. Je l'ai diminuée, mais j'ai toujours accès à mes données. Elles sont toujours disponibles. C'est là que j'ai mes vidéos qui sont disponibles pour mon montage de tests que je suis en train de préparer actuellement. Et là, j'ai sûrement préparé mon petit dossier qui va bien, partition, ajuster la taille. Hop là, je vais à l'intérieur et j'ai la vidéo que j'ai préparée tout à l'heure qui vous a servi de... Impossible de lire le fichier. Pour l'instant, je n'ai pas mis à jour cette distribution. Alors, pour Ubuntu, la particularité, c'est qu'il faut installer le logiciel VLC pour avoir tous les droits d'utilisation pour lire les fichiers. Donc là, le Vocoscoin, ça ne va pas marcher. Il faudra que je mette en service la VLC, mais je n'ai pas fini de mettre en route cette distribution. Alors, pour information, la partition EXT4 qui est disponible ici, je peux la monter et je peux aller à l'intérieur. Comme j'utilise le même nom d'utilisateur entre mes différents systèmes, je n'ai pas de souci pour écrire à l'intérieur. Un clic droit, nouveau dossier, et il n'y a pas de souci, je peux créer des dossiers dans mes partitions, car mon nom d'utilisateur est toujours le même. Hop là ! Si je vais dans Autres emplacements, mon ordinateur, donc ça, c'est le disque dur que j'utilise, le P3, je vais à l'intérieur dans mon Home, et vous voyez, c'est mon nom d'utilisateur, c'est Mickaël. Le principe est d'utiliser toujours le même nom d'utilisateur pour avoir accès à la partition, sinon vous n'aurez pas accès à cette partition, elle ne sera pas disponible si vous changez de nom d'utilisateur entre vos systèmes. Une dernière information qu'il faut absolument retenir pour ne pas faire de bêtises. Sur mon disque de 256 gigas, j'ai une partition ici, Windows, où j'ai mon système d'exploitation Windows 10. Ici, c'est la Zorin OS, et si je veux agrandir Windows, il ne faudra surtout pas utiliser des logiciels sous Linux pour modifier cette partition. C'est un conseil que je vous donne, Windows doit pouvoir modifier ses partitions tout seul comme un grand. Donc, si vous voulez agrandir Windows, il faudra utiliser Linux pour diminuer la partition P5 qui se trouve ici, où j'ai ma Zorin OS. Une fois que vous aurez diminué la partition P5, vous allez pouvoir redémarrer votre ordinateur sous Windows, et avec Windows, vous allez pouvoir agrandir la partition qui se trouve ici, la P3. Mais en aucun cas, essayez d'agrandir la partition Windows depuis Linux. C'est Windows qui doit agrandir sa partition. Linux est capable de gérer les partitions NTFS, ce n'est pas un souci. Par contre, si les partitions NTFS doivent être utilisées par Windows, le plus simple est d'utiliser Windows pour agrandir ou diminuer vos partitions NTFS. Pour cela, rien de plus simple, il faut libérer un espace disque autour des partitions NTFS et vous pourrez ensuite, sous Windows, les agrandir et les diminuer. Comme ça, Windows aura vu la modification et vous n'aurez pas de souci au redémarrage. C'est un conseil précieux que je vous donne. Voilà les informations que je voulais vous donner pour l'ajustement des tailles de partition. Avant toute manipulation, je vous conseille vivement de faire des sauvegardes et comme ça, vous aurez l'esprit tranquille. Je vous dis qu'est-à-haut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt